Salut à tous, c'est Koenski. On poursuit l'aventure de Geralt, on doit retrouver Digstra. Je devrais se trouver ici, mais... La première fois, j'avais déjà eu le problème, je n'arrivais plus à... ...le recontacter, donc on va essayer de retrouver sur la carte, en fait, où se trouve l'entrée par les bains. Je ne me souviens plus où se trouvent ces bains, en fait, mais je devrais pouvoir... ...en souvenir éventuellement. Ha ! On va se balader et on va essayer de trouver. Je crois qu'en fait c'est ici en dessous à droite. Je me souviens bien. C'est pas là, j'ai déjà essayé par là. Ce serait par ici. Je vais te prendre par en dessous, en fait. Ouais, ok, super, c'est ça. On va pouvoir se débloquer. Je vais te passer. Ouh, attendez, non, je devrais te prendre par... Je vais te prendre par ici, je pense, plutôt. Voilà. C'est pas assez compliqué. Oui. Que veux-tu ? Willy, le petit bâtard. Il travaille pour Radovid. Vraiment ? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Ma source avait l'air fiable. Hmm... En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Redaniens. Non. J'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef d'Estrie Bleue, ça ne te rappelle rien ? Vernon Roche. Lui et ses hommes se tairent dans un camp près d'Oxenfurt. Rends-lui une petite visite. Ça lui fera plaisir. Oh oh ! Alors ça, ce sera avec plaisir. Surtout que dans le 2, j'avais pris le parti d'Escoyatel dans ma dernière partie. Celle où j'avais été jusqu'au bout du jeu. Alors on va prendre le panneau le plus proche. Va te foutre le cul sur une fourmilière. Quel phénomène ! Alors je vais... Je vais... Ben on va passer par la résidence Weigelbud. Pas trop le choix. Là ! Ou pas ! Là ! Ou pas ! Un sorceur, c'est exactement ce qui manquait à nous. J'aurais plaisir à retrouver cette espèce de coque de Vernon Roche. J'ai l'air. Défonds-toi, vieillard ! C'est tout ce que tu sais faire ! Défonds-toi, vieillard ! C'est tout ce que tu sais faire ! Tu le déranges, tu l'es ! Je veux grimer, point de faire ! Pas mal, grand-père ! Qu'est-ce que t'as, Grison ? Gérald de Rive, sain et sauf. Vernon Roche, le dernier espoir de la Temeria. Moque-toi tant que tu veux, mais la Temeria retrouvera sa gloire longtemps. Roche, je ne peux pas les abandonner. Je... Tu peux et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir ! Je t'en prie. Le sujet est clos. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Tu traques les scoyatelles ? Tu rigoles ? Les scoyatelles sont le cadet de mes soucis. La Temeria. Voilà ce qui importe. Comment as-tu atterri ici ? Je suis venu avec l'armée, bien sûr. Enfin. Ce qu'il en reste. Quand le Nilfgaard a traversé la Yaruga, j'ai tout laissé en plan pour rejoindre le front et repousser l'envahisseur. J'ai rejoint la deuxième Légion Temerienne de Yann Nathalis. Nous devions enrayer la progression des escadrons noirs le long de la ligne Dol Blatana à Montéril. Et nous avons tenu pendant trois jours. Ensuite, ils nous ont taillis en pièces. Peu après, j'ai entendu dire que Radovid rassemblait ses troupes près de Novigrad. Qu'il avait juré de se battre pour libérer le Nord. J'avais survécu avec ce qui restait de l'armée de Nathalis, mais... Mais... Mais Radovid s'est avéré ne valoir guère mieux qu'Emile. Alors j'ai décidé de mener ma propre guerre. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit. Histoire que j'ai une petite discussion avec lui. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon ? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre ? Tu as vraiment de la chance, Geralt. Je dois justement rencontrer mon contact redanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt, dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est quoi ? Ok. Avant de descendre du banc, toi t'as pas l'air malin de te tenir sur ce banc. Avant de faire cette quête là, on va parler un petit peu aux gens qui sont dans le camp. Qu'est-ce que t'as, Grison ? Ok, merci. Là c'est la sortie. C'est vrai que vous avez tué des rois ? Notre commandant et toi ? Hein ? Quoi ? Tiens, tu as une pierre unique Tchernobog inférieure. Tu me déranges, Grison. Ouh ! Dis-moi, toi qui as voyagé partout, les femmes à la mode de Novigrad, elles se rasent vraiment la chatte ? Une seule erreur, et tu seras dans une... ... Les sorceleurs craignent pas la peste, pas vrai ? On donnera nos vies pour libérer la Temeria. Oh ! ... ... Ok, bon. Pas grand chose de plus ici j'ai l'impression. Oula il s'est bloqué en mode saut. Merda. Oh la poisse. Je vais devoir, je crois que j'avais déjà eu le plan. Ah ! C'est fini. Alors on va retrouver Roche près du pont d'Oxenfurt, ça doit pas être trop loin puisque le camp lui-même se trouve près d'Oxenfurt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas si vite Ablette. C'est bien Ablette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu n'as pas confiance en lui ? Je n'ai confiance en personne. Pas même en toi. Si ça pouvait être jasquier, ça m'arrangerait. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui vous plaît ? Allons voir ça de plus près. Échec et maths. Le jeu des rois, paraît-il, la meilleure école de la pensée stratégique. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs ? Pour avoir de la compagnie ? Un roi n'a pas besoin de compagnie. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Le sang coule dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Dou-doum, dou-doum, dou-doum. Entendez-vous le son du cœur qui bat ? Quand je m'empare d'un pion, j'entends le bruit de la chair tranchée. Quand je gagne une pièce, j'entends ces cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Comprenez-vous, sorceleur ? Complètement dingo. Non. Non, car seul un roi peut le comprendre. Un pion ne voit guère plus loin que les alliés à ses côtés et les ennemis qui lui font face. Un roi, en revanche, a une conception différente de l'échiquier. Ceux qui l'entourent sont ses pires ennemis. Il est encerclé par sa propre cour. Échec et mort. Voyez-vous, sorceleur, les échecs sont un art. L'art de sacrifier ses propres pièces. Comprenez-vous, maintenant ? C'est assez excellent. Je comprends mieux. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Qu'importe. Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous ? Il vous l'expliquera mieux lui-même. Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard. Je sais qu'il a le soutien de la Redania. Que lui voulez-vous ? C'est personnel. Très bien, je comprends. Le petit bâtard se cache ici même, à Oxenfurt. Bien peu de personnes le savent. Pour rentrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence. C'est un homme violent, ce qu'il paraît. Pourquoi me le livrer ? J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté. Et vous me devrez une faveur, désormais. De plus, le bâtard ne met plus d'aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Partez maintenant. Quant à vous, Roche, nous parlerons plus tard. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Le reste m'importe peu. Dis-moi, Geralt. Maintenant que j'y pense, j'aurai bien besoin de ton aide. J'ai un gros souci avec Sine. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre raison. Passe me voir au camp, je t'expliquerai. Je vais voir ça. A bientôt, Roche. Le feu éternel consumera tous nos péchés. Eh ben, je pensais revenir à Aradovid. A Oxenfort si vite. C'est pas plus mal. Je peux toujours continuer cette quête-là. Les niveaux conseillers 12, je suis 14, pas de problème. C'est pas que j'oublie que je dois faire ceci aussi, parler à Priscilla. Faut quand même finir ça d'abord. Alors. Oh! Échec de la caisse des gangs de Novigrad. Tiens. C'est que ce truc... Ouais, ok, d'accord. Pas bien grave, des quêtes annexes, il y en a plus que je ne saurais jamais les faire, de toute façon. Peut-être, oui. On va pénétrer dans le repère du petit bâtard. Allez, on ne va pas se... On ne va pas se faire chier. On va traverser le pont ici. On va rentrer dans la vie, là. Il a entendu hurler hier. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à cette profite ? Oh, voilà. Hors de ma vue. Il y a tout le temps des vues qui rentrent, mais il n'y a jamais personne qui le sort. Ah, mes petits copains, les masqués. Ah, ça, le patron, il a sacré hermédi. Ils vont apprendre à m'aimer aussi, comme les autres. Que voulez-vous ? Où est le bâtard ? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Mais je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Olgar et Vic. Maintenant que vous le dites, c'est bien possible, oui. Attendez voir. Olgar et Vic. C'est bien ça ? Ça lui a l'aide, ma part. Allez. Ouvrez-vous les yeux ! Voilà, je n'avais pas envie de me la jouer par l'hôte, donc... Il me reste combien de places, tiens ? 103 sur 130, ça c'est bon. J'ai la clé du domaine. Salut les mecs ! Laissez-le-moi. Erreur fatale. Défoncez-le ! Butez-le ! Quelles sont lesquelles ? Prenez le harver ! Tous ensemble, butons cet enculé ! C'est tout ? Bon ! Alors allons fouiller la résidence ! Attention, j'ai une épée qui commence à être un petit peu abîmée ! Moins 19 quand même, il est temps de la réparer ! Ah, je ne peux pas réparer ! Hop, je ne peux pas la réparer, tiens ! Utiliser... Ah si, voilà ! Ok, il est reparti pour un tour ! Bon, j'ai voulu faire le malin et passer par la balustrade, c'était pas possible ! Ah ! Ah ! Prenez le harver ! Ah 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 ! Franchement, les sbires du petit bâtard, ils sont vraiment décevants comme ennemis ! Quoique, près de l'araigne, il y avait un combat un petit peu plus chaud quand même ! Il ne faut pas que je fasse trop le malin non plus ! J'avais failli mourir ! C'est parti ! C'est parti ! Pouh ! Pouh,... Quelle ! Alors attendez ici. Scali. Oh merde. C'est un pervers dégénéré. S'il a touché un seul cheveu de syrie, il va le regretter. Oh là là. Il l'a cloué au mur. C'est un psychopathe en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est un mur ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est un mur ? Arrêtez ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Salut, bâtard. Ça fait un moment que je te cherche. Je suis venu pour te tuer. Non ! Je vous donnerai tout ce que j'ai. Commence déjà par répondre à mes questions. Je vais tout vous dire. Je cherche une jeune femme et un menestrel. Je sais que tu les as rencontrées. Une fille ? Tout ça pour une pute ! Cheveux cendrés, une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui. Je me souviens. C'est bien. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à me dire la vérité. Tu veux savoir pourquoi ? Je ne mentirai pas. Promis. J'ai mis du temps à te trouver. La route a été longue. Je suis fatigué et très en colère. J'ai dû tuer pas mal de gens, au passage. On m'a menti. On m'a volé. On s'est foutu de moi. Mais maintenant, c'est fini. Un mensonge. Un simple petit mensonge de plus. Et ce sera le mensonge de trop. Tu comprends maintenant ? Tu comprends pourquoi tu dois me dire la vérité ? Oui. Bien. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué ! Ne mens pas. Sinon, je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur fil à chose magique et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Sylvie Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qui m'ont demandé de réparer. Un fil à terre. Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi non, mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jaskey. On ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Je vais entrer seul. Toi, tu m'attends dehors. Non, je reste avec toi. S'il t'arrive quelque chose, Gérald m'arrachera la tête. L'un de nous doit rester en arrière pour assurer notre retraite. En cas de pépin, il faudra fuir au plus vite et nous fondre dans la foule. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou ? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le perd à chair. Il faut que je passe par le toit. Très bien, voilà une nouvelle mémoire de série entre guillemets. On va couper la vidéo là. Je me souviens que je dois passer par les toits dans le début de la prochaine vidéo. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'est clair que la série est longue, c'est un petit peu le cauchemar du let's player en fait cette série parce que j'adore ce jeu bien sûr. Mais la quantité de vidéos est absolument astronomique. Et ça devient dur de pouvoir jouer à autre chose parce que le jeu est tellement long, tellement d'heures et tellement bon. On va pas trop s'en priver non plus. Salut tout le monde !